bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est brigitte ce soir je vais vous parler d'un kit c'est un kit qui s'appelle nourrir l'amitié voilà je vous montre le dépliant il permet de réaliser neuf cartes neuf belles cartes là c'est les instructions si vous souhaitez avoir un guide pas à pas tout vous expliquer dans ce dans ce petit dépliant et c'est un kit un peu particulier car tout d'abord il vous est livré avec un magnifique sacre pas voilà un sacre pas isotherme qui vous permettra de transporter vos vos petits repas vos glaces enfin tout ce que vous voulez il est bien logeable et à chaque donc je vous disais que ce kit était particulier à chaque kit acheté stamping up s'engage à reverser 3 euros à des associations d'oeuvres pour mettre terme à la sécurité alimentaire à la précarité alimentaire voilà donc c'est pour ça que ce kit est important en achetant ce kit vous réalisez une très belle action voilà donc voilà ce kit j'ai réalisé deux déjà deux cartes que je vais vous montrer et je vais réaliser la troisième en votre compagnie donc voilà ce sont des des cartes qui sont faites sur un support de papier blanc mais embossé embossé c'est à dire gaufrer à froid 1 donc pas besoin d'acheter de machine pas besoin d'acheter de plioir à gaufrage tout est déjà préparé c'est l'avantage du kit donc il y a trois motifs celui ci qui est bon c'est des petits carrés embossé là ce sont des feuillages je sais pas si vous les voyez bien et pour la troisième carte que je vais réaliser avec vous je vais utiliser le troisième motif alors je vais vous montrer tout de suite ce motif ce sont moi je dirais j'appellerais ça des chevrons voilà donc c'est qu'ils sont très 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 intéressant car à l'intérieur vous avez tout ce qu'il vous faut c'est à dire les bases de cartes donc trois fois chacun des deux des trois motifs embossé vous pouvez faire neuf cartes avec un vous avez des petits messages alors les messages sont en français en anglais en allemand et en néerlandais donc vous en avez neuf en français vous avez également des planches de motifs prédécoupé voilà donc là vous voyez je me suis je m'en suis déjà servi très facile à utiliser et là ce sont des motifs adhésifs alors après parce que je vais vous montrer je vais vous montrer les adhésifs donc pour coller vos petits vos petits motifs donc là vous avez les étiquettes vous avez des stamping dimensionnal et vous avez des mini points de colle des mini points de colle et vous avez en plus des petits bijoux donc en achetant ce kit vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour réaliser un magnifique de magnifiques cartes et en plus vous avez votre votre sacre pas isotherme qui ma foi je trouve est très sympathique très beau et très pratique donc ce kit nourrir l'amitié est au prix de 48 euros donc trois euros vont à l'association de lutte contre la précarité alimentaire je vais réaliser une carte en votre compagnie pour vous montrer que si vous ne connaissez rien au scrap si vous ne connaissez absolument pas ce loisir créatif c'est l'occasion de vous y mettre car avec ce kit vous n'engagez absolument pas vraiment de grosses dépenses sachant que le sacre pas vous reste et que vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose que ce qui est contenu dans le kit alors là je vais donc utiliser ce motif alors les autres elles sont réalisés au format portrait 1 c'est à dire en hauteur comme ceci et l'autre je vais la réaliser en format paysage c'est à dire une fois une fois fermé comme ceci elle s'ouvrira comme ça donc je réalise mon pli avec le plioire en os si vous l'avez si vous n'en avez pas vous faites avec votre doigt mais avec le plioire c'est quand même bien pratique voilà j'appuie pas trop non plus pour pas écraser le l'embossage à froid et je commence alors sur la notice là vous avez des suggestions de disposition mais bien sûr vous pouvez faire ce que vous souhaitez c'est juste pour vous aider à organiser vos petits éléments sur la carte alors bon je vais réaliser comme c'est noté sur la sur le papier donc là je vais prendre un motif adhésif comme ceci et je vais venir le coller en bas je vais quand même quelque chose de plus foncé dessous pour que vous y voyez mieux donc je vais venir le coller le bord inférieur voilà maintenant je vais prendre une petite étiquette de souhait alors je vais l'apprendre en français tu comptes plus que tu crois pour la volée je vais mettre derrière des stampings dimensionnal c'est toujours plus joli de de mettre en dimension certaines petites choses soit les messages soit les embellissements que vous voulez mettre en valeur 1 mettre l'accent dessus alors quand vous collez vos mousses derrière faites attention essayez d'anticiper si vous voulez passer des choses derrière c'est si vous voulez ce que si vous voulez passer des choses derrière bon il vaut mieux éviter de les coller trop près du bord 1 c'est juste des petits des petits trucs quoi donc là ce sont des stampings dimensionnal donc j'enlève la petite pellicule qui est au dos donc les stampings dimensionnal sont dans les dans les kits mais vous pouvez vous les procurer dans le catalogue 1 je vais prendre mes petits motifs je vais prendre un peu de jaune la soumette de la couleur je vais mettre de jaune alors le cercle il est assorti un au couvert du aux couleurs du kit je voulais pas moi je vous ai pas montré le la face mais c'est assorti aux couleurs du kit on va mettre des petites comme ça alors comme tout est tout est coordonné les couleurs s'agencent tout très bien les unes avec les autres donc c'est ce qui est bien chez stampin up c'est que tout est coordonné quoi donc c'est parfait je vais commencer à regarder comment je vais organiser mes petites affaires alors là j'ai deux jaunes donc je vais les mettre comme ceci cela je veux l'enlever après je peux mettre ces trois petites là comme ça je vais rechercher des feuillages voilà vous organisez comme 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 vous en avez envie alors avant de coller je vous conseille de positionner pour avoir une idée un petit peu de ce que de ce que vous voulez faire voilà comme ça et puis je vais rajouter des petites quiches comme ça je vais rajouter qu'une mais je peux la mettre là je vais la mettre en bois voilà comme ça et puis là il manque un petit quelque chose donc je vais y mettre des petites fleurs vertes comme ceci là voilà voilà bon cet agencement me convient donc là maintenant je vais utiliser ma colle donc là je vais pas mettre de stamping dimensionnel parce que c'est je vais coller directement sur l'embossage ce que je peux faire pour vous montrer c'est que je vais mettre une si je vais je vais la coller comme ça donc là à ce niveau je vais mettre un point de colle et ici je vais mettre un stamping dimensionnel car mon étiquette est déjà en dimension elle est surélevé donc pour éviter que la fleur la soie écrase l'étiquette je vais lui coller un dimensionnel ici là donc je vais prendre un petit une petite mousse ce que j'appelle dimensionnel c'est des mousses autocollantes voilà je mets une mousse et à l'opposé je mets un mini point de colle car le mini point de colle va servir à coller la fleur sur l'étiquette alors là j'utilise le l'outil touche à tout qui est un petit peu le couteau suisse de la scrappeuse mais vous pouvez si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser vos ongles et ça marche très très bien donc le stamping dimensionnel je vais le matelas et le point de colle ira sur l'étiquette j'ai tout enlevé oui voilà comme ça ça fait une petite fleur sur le côté je vais mettre des points de colle sous la petite la tige donc là ça vous permet de faire des petites cartes sans rapidement un rapidement sans un gros investissement 1 alors je vous mettrai sous la vidéo le lien pour aller sur la page des kits parce que vous avez celui ci vous en avez vous en avez d'autres alors les kits sont en vente jusqu'à rupture jusqu'à épuisement du stock et je vous je vous conseille vivement de venir voir dans ma boutique car ils ne sont pas sur les catalogues parce qu'il ya une rotation assez importante donc ils ne sont qu'en ligne ils ne sont pas sur les il alors on va rajouter un petit peu de feuillage alors l'avantage de la carterie comme ça c'est que on peut laisser courir son imagination ce que vous faites c'est unique donc laissez-vous aller amusez vous et puis profiter profiter de ce que vous aimez faire alors j'aurais pu la coller aussi dessus là mais je vais la mettre dessous tu vas mettre sous la fleur comme ça je vais faire glisser là c'est même pas comme j'avais prévu de faire mais bon moi je vais faire ça et les kits c'est bien aussi car vous si vous n'avez pas beaucoup de place pour mettre vos affaires de scrap vous mettez vos découpes là dans une petite boîte et puis c'est parfait vous retrouverez tout d'ailleurs là bon le kit est livré dans le sacre pas mais d'habitude il est livré dans une petite boîte style boîte à pizza et c'est nickel quoi vous laissez vous laissez vos affaires dedans et vous savez que tout est là et une risque de rien perdre quoi comme ça bon je crois que je vais la laisser comme ça je vais prendre mes petits bijoux les petits bijoux c'est ce qui fait vraiment fini la carte et je vais je vais en mettre au milieu des petites fleurs comme ça pour faire le coeur voilà cette carte fait en très peu de temps une carte une jolie magnifique cas qui ravira à celui qui ou celle qui la recevra donc ça me fait penser que j'oublie toujours quelque chose sur mes cartes c'est que là j'ai oublié d'en mettre alors là je vais je vais mettre mes petits bijoux qu'est-ce que j'en ai fait ils sont là là je vais les mettre ailleurs sur les petites fleurs je vais les mettre voilà j'en fais jamais trois comme ça et sur l'autre je vais la mettre sur l'autre l'étiquette je vais les mettre sur l'étiquette sur le sur le message voilà ces trois cartes fini avec trois embossages différents 3 gaufrages différents deux en format portrait une en format paysage alors avec ces cartes j'ai oublié de vous dire tout à l'heure vous avez vous avez des enveloppes alors vous avez neuf enveloppes de trois couleurs différentes vous en avez trois roses pétales rose c'est la couleur peu chez stamping up vous en avez trois verts foncés ou sapin ombragé et vous en avez trois piscine partie donc voilà c'est trois ces trois couleurs pour ces neuf enveloppes donc vous envoyez votre petite carte dans une magnifique enveloppe et vraiment je peux vous dire que ça fera des euros voilà je sais pas ce que vous pensez de ce kit là mais vraiment moi je le trouve superbe et en plus je vous dis en l'achetant vous faites une bonne action vous permettez que stamping up reverse 3 euros à une association de lutte contre la précarité alimentaire pour ce soir je vous dis au revoir et je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau projet je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite une très bonne semaine au revoir